Comme vu précédemment, un ingénieur est un professionnel qui conçoit des solutions techniques permettant de répondre à un besoin. On peut aussi dire, et c'est plus concret à mon avis, des solutions permettant de résoudre un problème. La première chose à faire est donc de définir ce besoin. Cette étape n'a rien de trivial et il est nécessaire d'y passer du temps, car on sent bien que si le besoin est mal identifié et mal compris au départ, la solution risque de ne pas être en phase avec les attentes des clients. Comment définir le besoin ? Il y a plusieurs cas possibles. Nous allons simplifier en étudiant deux cas extrêmes. Tout d'abord, le cas où le client est clairement identifié. Lorsqu'il a un besoin, il peut s'adresser directement au service commercial d'une entreprise pour l'exprimer. Cela peut par exemple être une compagnie aérienne qui a besoin de nouveaux avions et qui s'adresse pour cela à des constructeurs aéronautiques. Cette compagnie rédigera certainement un appel d'offres contenant un cahier des charges qui précisera et formalisera le besoin. On y trouvera certainement des informations telles que le nombre d'avions désirés, la capacité en nombre de passagers, les distances des trajets à parcourir, des informations également sur le confort attendu pour les passagers, avec notamment les systèmes de divertissement à bord pour la musique, les films, la connexion internet. Dans ce cas-là, le premier travail de l'équipe d'ingénierie serait de lire le besoin, de commencer à imaginer une solution qui répondrait à tous les points exprimés dans le cahier des charges et qui rentrerait dans le budget. À ce moment-là, et même dès réception du cahier des charges, un dialogue quasi permanent doit se mettre en place avec le client pour s'assurer que le besoin est bien compris, que la solution imaginée répond bien aux besoins et si certains points du cahier des charges ne sont pas atteignables facilement ou alors au prix d'un surcoût important, de trouver des compromis. Ces discussions doivent permettre d'avoir une expression finale du besoin du client sur laquelle on s'est mis d'accord pour lancer le projet. Le deuxième cas est celui où le client n'est pas clairement identifié. Cela peut être tout le monde ou presque. C'est le cas des sites web de e-commerce par exemple. Dans ce cas, difficile d'obtenir un cahier des charges de la part de plusieurs millions d'individus pour imaginer une solution à partir de là. Pour ces cas-là, il faut commencer par identifier un besoin principal et développer une première solution. Dans le cas par exemple d'un grand libraire en ligne, aujourd'hui numéro 1 du e-commerce, disons que le besoin principal est double. Les consommateurs veulent pouvoir avoir accès à des produits du monde entier depuis chez eux. Et les entreprises commerciales veulent pouvoir avoir accès à un marché mondial sans avoir à installer des boutiques partout dans le monde. La solution consiste alors à créer une boutique en ligne sur laquelle les consommateurs vont pouvoir consulter et acheter des milliers de produits et les recevoir directement chez eux. Et ensuite, pour s'améliorer, il est nécessaire de récolter des informations sur les pratiques du client, par des processus de plus en plus innovants. Cela peut prendre la forme de sondages en ligne, de mesures sur le comportement des utilisateurs qui visitent les pages web et même de la mise en ligne en simultané de plusieurs versions du même site web pour mesurer laquelle des deux est la plus efficace. Le cas général est un mélange des deux cas extrêmes qu'on vient de voir. Une entreprise part rarement de zéro. Elle détient déjà un catalogue de solutions qu'elle va décliner, adapter, améliorer en fonction des besoins de ses clients ou des personnes qui utilisent ces solutions. Si l'entreprise part de zéro, elle devra prototyper une première solution, acquérir des retours de la part d'acheteurs potentiels et améliorer le prototype jusqu'à avoir des premiers acheteurs et ainsi de suite. Et pour s'améliorer, l'entreprise doit continuellement recueillir des retours d'expérience de la part des clients et des utilisateurs finaux. De plus en plus, même les entreprises aux solutions les plus matures développent des moyens de récupération, des retours d'expérience et adoptent des méthodes d'amélioration en continu. On parle de plus en plus de méthodologie Lean, Agile ou encore de Design Thinking. Un processus qui met la communication avec les utilisateurs au centre du développement de la solution. Toutes ces méthodes ont été mises en place par des ingénieurs qui ont compris les enjeux actuels. J'en parlerai plus longuement au moment d'évoquer dans une autre vidéo l'importance de communiquer.